Donc, l'enregistrement est maintenant lancé. Alors, bienvenue à vous deux. Je suis René Latry, je suis le directeur du programme de premier cycle en sciences de la Terre et de l'atmosphère et je suis mon premier spécialiste des sciences de l'atmosphère, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Le quatrième participant, d'ailleurs, qui travaille avec moi, est un attaché de recherche chez François Robert. Je vous voyais le nom dans les participants. Bonjour, bonjour. Alors, je vais partager mon écran et je vais vous poser la question en quelques secondes, à savoir si vous voyez, question importante, si vous voyez, ça n'est pas encore arrivé, est-ce que vous voyez une page? Oui. D'accord, parce que parfois, vous voyez les deux pages et ce n'est pas le bon mode de présentation. D'accord. Alors, on a deux programmes à l'UQAM au premier cycle en sciences de l'atmosphère. Un baccalauréat, un programme de trois ans qui a été modifié beaucoup l'an passé. Et un nouveau programme de certificat qui est un programme court d'un an. Alors, la présentation est surtout axée vers le baccalauréat puisque c'est un programme qui mène à des emplois, alors que le certificat, réellement, c'est plutôt pour accumuler des crédits envers de l'obtention d'un quelconque baccalauréat par cumul de certificat. Alors, si vous avez des questions au fil de ma présentation, ça serait vraiment génial si vous m'interrompez. Comme ça, on pourrait être dans un mode un peu plus interactif. Vous n'êtes que deux participants, alors profitez-en. On va le faire d'une façon très conviviale. D'accord? D'accord. Vous pouvez même laisser votre microphone ouvert, si vous voulez, comme ça, spontanément, ça va être plus facile, l'interaction. Donc, premièrement, définition un peu des sciences de l'atmosphère. En réalité, on devrait appeler ça la physique de l'atmosphère. C'est pour des raisons historiques qu'on utilise un autre nom, mais c'est clairement un programme de baccalauréat en physique, mais axé vers l'atmosphère plutôt que d'autres disciplines de la physique. Alors, j'ai mis ici dans le cercle intérieur des disciplines que vous allez reconnaître en mécanique, thermodynamique, électromagnétique, qui sont des disciplines de la physique. Bien, il y a, en science de l'atmosphère, l'équivalent, donc la mécanique se transporte dans ce qu'on appelle la dynamique de l'atmosphère. Pour la thermodynamique, c'est ce qu'on utilise lorsqu'on fait ce qu'on appelle la physique ou la microphysique des nuages. Puis, notamment pour l'électromagnétique, bien, c'est ce qu'on utilise quand on fait de la télédétection satellite et radar. Et tout ça nous permet de faire la modélisation du climat, la prévision du temps, des études de couche limite. Alors, comme dans tout programme de physique, on a un certain nombre d'outils, puis aussi de disciplines connectes. Alors, les outils, comme en physique, ce sont les mathématiques, évidemment, les mathématiques appliquées, il faut le dire. L'informatique est devenue aussi un outil de plus en plus utilisé. Il y a de l'instrumentation, notamment pour prendre des mesures atmosphériques, de tout ça. Et de plus en plus, on ajoute une petite composante de communication, puisqu'il est important de pouvoir expliquer à des non-experts des concepts de métrologie. Les disciplines connectes, j'en ai mis justement quelques-unes ici, donc la chimie atmosphérique, la pollution, l'hydrologie et l'océanographie. Alors, traditionnellement, la météorologie était axée vers la prévision des conditions du temps pour les prochains jours. C'est des prévisions qu'on voit, par exemple, à la télé ou qu'on peut lire sur Internet. Puis, il y avait une discipline un peu parallèle à ça qu'on appelait le climat ou la science du climat. Et ça s'est énormément développé dans les dernières quatre, cinq décennies. Et le but de tout ça, c'est comprendre pourquoi le climat est ce qu'il est. Puis aussi, évidemment, anticiper les changements climatiques, notamment causés par les effets des activités humaines. De plus en plus, maintenant, on parle d'un continuum où on va de la météo au climat. Et tout ça, c'est encouragé par l'Organisation métrologique mondiale, qui a été fondée d'ailleurs en 1950, pour permettre le partage des informations et, entre autres, des observations métrologiques. Alors ici, je vous donne un exemple pour en citer plusieurs, mais ici, c'est un qui est pertinent, étant donné, disons, les inondations qu'on a eues de façon récurrente en 2019, la plus récente, et en 2017, la précédente, dans la région métropolitaine. Alors, si vous vous demandez aux gens de la rue qui sont les spécialistes des inondations, ils vont probablement vous répondre, parce qu'il y a des hydrologues, évidemment. Alors qu'en réalité, c'est faux. Les hydrologues s'intéressent aux questions d'inondations, une fois que l'eau est sur le sol, puis commence peut-être à déborder même des cours d'eau. Mais en réalité, la question des inondations est beaucoup plus large que l'hydrologie, et la météorologie joue probablement un rôle plus important que toutes les autres sciences. Alors, je vous donne ici une liste, sur la gauche, des conditions qui sont propices aux inondations printanières, et vous allez comprendre pourquoi la météo est importante. Alors, ce qui cause les grandes inondations printanières, c'est un couvert de neige épais, particulièrement dans les plus hauts plateaux en tête des bassins versants. Et plus le printemps est tardif, bien plus la neige s'accumule. Et si on a, ce qui est arrivé ces dernières années, une hausse rapide des températures au printemps, bien ça fait fondre de façon accélérée de la neige. Puis comme les sols sont encore gelés, ils sont incapables d'absorber de l'eau de fond, ce qui fait que l'eau ruisselle sur le sol. Si en plus, on est malchanceux, bien on a en même temps que nos hausses des températures, des pluies abondantes. Et là, vraiment, on a toutes les conditions pour de bonnes inondations, comme celles qu'on a vécues les dernières années. Si en plus, il y a de la glace sur les lacs et les rivières qui font des embarques, eh bien, ça aussi, ça va contribuer au débordement des rivières. Puis la physiographie des rivières, il y en a qui sont particulièrement propices aux embarques. Je pense que la rivière Chaudière est notable dans ce sens-là. Et puis, plusieurs constructions humaines, comme des digues et des murets, qui étaient au départ conçus pour retenir l'eau. Et lorsqu'on a des conditions d'inondation, finalement, ces constructions-là ont tendance à exacerber le problème, puisque lorsque l'eau monte sur le côté de la digue et finit par passer par-dessus, bien là, on a une super inondation plutôt qu'une petite inondation. Alors, tout ça pour vous montrer que la métrologie a un mot à dire dans plusieurs disciplines auxquelles on ne penserait pas et qui vont bien au-delà de prévoir les conditions métrologiques pour demain. Alors, je vais vous faire jouer un petit vidéo que j'ai trouvée sur Internet qui est super bien fait, qui a été conçu par l'Organisation métrologique mondiale. La petite vidéo dure à peu près quatre minutes. Elle va vous permettre d'avoir un tour d'horizon, je pense, mieux que moi-même, je pourrais le faire, qui va vous montrer combien il y a des disciplines qui peuvent avoir besoin de la métrologie. Comment dois-je m'habiller? Quand dois-je en semencer mes champs? Quelles politiques devons-nous adopter pour nous adapter aux effets du changement climatique? Des décisions les plus terre-à-terre jusqu'à certains des plus grands défis de l'humanité, presque toutes nos activités sont influencées par le temps, le climat et l'eau. Depuis la nuit des temps, presque toutes les cultures ont étudié les conditions météorologiques au gré des saisons. Grâce aux progrès scientifiques et techniques, il est désormais possible de collecter des données d'observation détaillées via un grand nombre d'instruments de mesure moderne. Certains des ordinateurs les plus puissants dans le monde sont utilisés pour faire tourner des modèles complexes qui analysent la manière dont l'atmosphère terrestre interagit avec les océans, les terres et le cycle de l'eau pour engendrer le temps et le climat. Pour que ces résultats soient convertis en informations concrètes, il faut pouvoir compter sur un grand nombre de météorologues et d'hydrologues qualifiés et bien formés qui travaillent 24 heures sur 24 partout dans le monde. Grâce au dévouement de ces passionnés, les décideurs disposent de prévisions et d'avis de grande qualité qu'ils peuvent intégrer aux processus nationaux de planification et de prise de décision. Les informations délivrées par les experts en météorologie sont aussi précieuses pour des secteurs clés de l'économie comme la navigation et le transport aérien qui comptent sur les prévisions pour accroître la rentabilité et réduire les risques ou comme le tourisme et les loisirs qui dépendent des prévisions pour les activités de plein air et pour assurer la sécurité des personnes. Dans le secteur de l'agriculture, les météorologues aident les agriculteurs à déterminer le moment optimal pour les semailles et la récolte en fonction des conditions saisonnières prévues. Ils fournissent aussi des données et des prévisions essentielles qui aident les gestionnaires de l'énergie et de l'eau à protéger les ressources et les infrastructures et à favoriser le recours aux énergies renouvelables. Ils sont au cœur des efforts déployés par les pays pour protéger la santé et la sécurité des personnes, qu'il s'agisse de prévoir les épidémies de maladies véhiculées par l'air ou l'eau ou de diffuser des alertes précoces en cas de tempêtes violentes ou d'inondations qui ont des effets néfastes sur les personnes et les biens. Les armées comptent aussi sur les prévisionnistes pour protéger leurs troupes et leurs équipements et planifier leurs stratégies. Les personnes que l'on associe le plus à la météorologie sont certainement les présentateurs météo. Grâce à leur connaissance et à leur crédibilité, ces professionnels établissent un contact avec le public et le sensibilisent. Ils jouent un rôle clé au moment d'alerter les populations lors de phénomènes météorologiques extrêmes. La plupart des activités des météorologues et des hydrologues restent méconnues du grand public. Grâce à du matériel de pointe, ils étudient des questions complexes, sécurité aérienne, diminution de la pollution urbaine, conception de politiques de lutte contre le changement climatique et formulation d'avis sur des questions de développement durable. Dans notre monde complexe, l'éventail des connaissances et des compétences requises des météorologues a augmenté considérablement. Ils doivent non seulement se tenir au courant des progrès scientifiques et techniques, mais certains d'entre eux doivent aussi posséder des compétences hautement spécialisées, par exemple pour convertir les données brutes en cartes ou graphiques à des fins spécifiques. De plus en plus, ils doivent pouvoir informer le plus rapidement possible un large éventail d'utilisateurs sur les conséquences potentielles des aléas météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Les météorologues et les hydrologues travaillent pour un grand nombre d'employeurs. Services météorologiques nationaux et instituts de recherche, entreprises privées, aéroports, services de police, etc. Ils doivent donc avoir une connaissance approfondie des secteurs spécifiques dans lesquels ils travaillent. Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire de disposer de météorologues et d'hydrologues hautement qualifiés, bien formés. Pour attirer dans ces domaines des hommes et des femmes recherchant un emploi passionnant dans lequel s'épanouir, les gouvernements doivent investir davantage dans les programmes universitaires, les formations spécialisées et la formation continue. L'Organisation Météorologique Mondiale dispose des outils nécessaires pour répondre à ces besoins grâce à son vaste réseau constitué d'environ 60 partenaires pour le développement d'organismes nationaux et de centres régionaux de formation professionnelle. Ensemble, ils dispensent chaque année des formations adéquates à des milliers de professionnels, notamment dans les pays en développement où la demande est élevée. Dans la mesure où notre monde continue de changer rapidement et de se complexifier, les météorologues, les climatologues, les hydrologues, les prévisionnistes et les présentateurs météo de demain joueront un rôle toujours plus important dans les efforts déployés pour guider le développement socio-économique et favoriser le bien-être des populations dans le monde. Vous êtes toujours là, je ne vous ai pas perdu. Est-ce que vous êtes toujours connecté? Oui, oui. OK, d'accord. C'est bon, parce que parfois la communication se coupe. Donc, tout ça pour vous introduire au sujet de multiples disciplines connexes qui sont accessibles une fois qu'on est diplômé en science de l'atmosphère. Alors, j'en ai licité un certain nombre d'ici et on va en donner une autre liste tout à l'heure. Mais donc, la prise de mesure, on aura compris pour le lancement de ballons, par exemple, pour des mesures in situ, pour des systèmes d'antennes qui vont prendre des mesures, donc des satellites, des radars, la fameuse boule ici, comme il y a un radar qui est à l'intérieur de ce qui a l'air d'une immense balle de golf. Donc, ce sont des prises de mesures. Ça compte, il y a un aspect important en science de l'atmosphère pour une catégorie de gens qui vont se spécialiser dans ce domaine. Les énergies renouvelables, évidemment, l'hydroélectricité, ici au Québec, c'est une discipline importante. Donc, on collabore activement avec les hydrologues, justement, puisque c'est l'atmosphère qui donne l'eau nécessaire au fonctionnement des centrales hydroélectriques. Les éoliennes, évidemment, la conception d'une éolienne relève du domaine du génie pour la conception des pales, mais une fois qu'on a dit ça, ensuite, pour où on va placer ces éoliennes, bien, ça, ça relève de la météorologie pour trouver les meilleurs sites où on aura le potentiel éolien. Même chose pour les panneaux solaires qui sont évidemment conçus par des techniciens spécialisés dans ce domaine, mais nous, on contribue à donner des sites où les panneaux auront le meilleur rendement. Et puis, comme je mentionnais, bien, il y a plusieurs cartes ici qui ont été produites par ordinateur et puis ça fait partie du travail de nos jours. L'informatique a pris énormément d'ampleur. Alors, on a un nouveau programme qui a été implanté en centre d'atmosphère. Je vais revenir aux perspectives professionnelles dans un instant, mais donc, le baccalauréat, comme je mentionnais, qui est une mise à jour radicale de notre ancien programme, condition d'admission, c'est d'avoir un diplôme d'études collégiales en sciences et puis le but du changement, c'était de faire des sciences d'atmosphère plutôt dans le cheminement des trois ans, plutôt que vers la fin, comme il était notre ancien programme, et de faire plus d'applications, je vais vous donner des détails tout à l'heure, pour assimiler la théorie et puis donner une ouverture sur des disciplines connexes. Le certificat, quant à lui, admet des étudiants de n'importe quelle spécialité au collégial, c'est un programme court d'un an, et puis les programmes, les cours du certificat peuvent par la suite être crédités au baccalauréat si quelqu'un pouvait ou voulait faire le changement, le basculer dans le baccalauréat. Et puis à l'UQAM, on peut faire ce qui s'appelle un baccalauréat par cumul de certificats, par exemple, en combinant trois certificats qui pourraient être intéressants, donc celui en sciences d'atmosphère, par exemple, celui en ressources énergétiques renouvelables et celui en environnement. Alors, à l'UQAM, les sciences d'atmosphère, on en fait depuis fort longtemps. Le premier programme qui a été ouvert à l'UQAM était en 1973, pas tellement longtemps après le début de l'UQAM. Il y avait ici le premier professeur qui a enseigné le cours de météorologie à l'UQAM. Vous connaissez certaines personnes qui ont été diplômées dans notre programme, notamment, j'en suis sûr, vous avez reconnu Pascal Yacoubakis qui fait la météo à Radio-Canada, je voulais dire. Et je le mentionne tout simplement pour attirer votre attention sur le fait que les présentateurs météorologiques que vous voyez normalement à la télé ou à la radio, vous ne sont pas des météorologues. La seule exception à ça, c'est Pascal qui, lui, est météorologue et présent à la télé. Souvent, les présentateurs ou en général, les présentateurs sont simplement des spécialistes de communication et les météorologues, vous ne les voyez pas, ils sont derrière la scène. Mais Pascal étant un bon communicateur, il a décidé de faire sa carrière dans ce domaine. Alors, le nouveau programme, comme je vous mentionnais, donc sur les 30 cours du baccalauréat, il y en a 14 qui sont spécifiques au programme, qui sont siglés SCA, on les verra tout à l'heure si vous êtes intéressés. Et une innovation importante, c'était d'intégrer les concepts de physique classique et de mathématiques qui sont spécifiques aux sciences de l'atmosphère à l'intérieur même des cours de sciences de l'atmosphère. On est, je pense, le seul programme de sciences de l'atmosphère à avoir innové dans ce domaine-là, à ce sens-là. On a aussi trois laboratoires à l'expérimentation et il y a deux stages qui sont considérés comme des cours crédités qui vous permettent de faire une étude encadrée par un professeur. Et puis, il y a trois cours d'ouverture que je mentionnais tout à l'heure, la scénographie, l'hydrologie, la chimie et l'atmosphère. Et dans le programme, il y a aussi cinq cours d'axe, qui sont des cours au choix qui permettent une spécialisation selon deux orientations. Donc, un axe soit au risque et environnement ou un axe orienté sur l'informatique et le traitement de données. Alors, selon l'axe que vous choisissez, vous avez cinq cours qui ont été choisis pour vous qui vous donnent d'une certaine façon une spécialité au-delà des sciences de l'atmosphère. Alors, les stages, comme j'ai mentionné, ils peuvent être réalisés au sein d'une équipe de recherche à l'UQAM ou à l'extérieur de l'UQAM, par exemple, à Hydro-Québec, Environnement Canada, dans des compagnies à l'IAN. Et puis, il y a des normes qu'un professeur doit être co-encadrant pour le stage. Et puis, une chose importante, c'est que les stages peuvent et souvent, généralement, sont rémunérés et à condition de respecter, évidemment, les règles qu'on a citées ici. Donc, on n'est pas un cours coopératif au sens de programme comme tel, mais on a quand même beaucoup d'applications, trois labos et deux stages. Donc, on est vraiment à l'avant-garde dans ce sens-là. Alors, nos étudiants font toutes sortes d'expérimentations sur l'ordinateur, mais aussi avec des instruments. Donc, sur le toit de l'édifice où on est situé, derrière la place des arbres, on a un ensemble d'instruments. Ici, on avait deux étudiantes qui étaient en train d'installer un petit radar qui mesure la précipitation et d'autres étudiants qui travaillaient sur cet instrument qui est toujours un peu surprenant pour les non-experts. Ici, c'est un pluviomètre. Donc, la guirlande autour ici tente de minimiser l'effet des vents sur la collecte de la précipitation dans la jauge. On a aussi à chaque semaine une présentation métrologique qui est donnée par l'animatrice pédagogique. C'est une activité informelle, non créditée, donc 30 minutes à chaque semaine qui vous permet de faire un petit tour d'horizon de la météo au Québec et ailleurs dans le monde et qui vous donne une certaine forme d'expérimentation si on veut. Comment est-ce qu'on fait pour faire une discussion métrologique? On a aussi les médias atmosphériques qui sont des conférences qui sont organisées par les étudiants eux-mêmes qui invitent des conférenciers qui sont normalement tenus les mercredis et si vous allez sur la page Facebook du département, vous verrez les annonces à ce sens-là. Alors, le nouveau programme tente à donner une ouverture sur un monde du travail vraiment en mutation la dernière décennie. l'employeur, le plus grand employeur je dirais de nos diplômés a toujours été et continue à être Environnement Canada donc ça change de nom maintenant Environnement et Changement climatique Canada pour la prévision à court, moyen et long terme mais aussi des compagnies comme Météo Média et Hydro-Québec embauchent aussi des prévisionnistes parmi nos diplômés. La modélisation de la qualité de l'air aussi a pris de l'ampleur non seulement Environnement Canada mais aussi dans des compagnies privées. Les changements climatiques encore une fois chez Environnement Canada mais aussi par exemple dans le consortium Moranos ils ont embauché de nos diplômés. L'évaluation du potentiel d'énergie éolienne comme je mentionnais il y a Hydro-Québec bien sûr mais il y a aussi beaucoup de compagnies maintenant qui s'intéressent à ça y compris d'ailleurs l'énergie de France il y a des bureaux à Montréal. La prévision des crues pas seulement Hydro-Québec mais le centre d'expertise hydrique du Québec l'agro-métrologie les satellites métrologiques avec l'Agence spatiale canadienne beaucoup d'applications informatiques dans diverses disciplines la consultation métrologique et comme je mentionnais la communication scientifique alors tous les employeurs que j'ai cités ici ont embauché de nos diplômés donc c'est documenté c'est tout simplement spéculatif je ne dis pas que j'ai une liste exhaustive il y a probablement beaucoup d'autres employeurs mais ça ceux-là je connais des individus qui travaillent présentement chez ces employeurs-là les perspectives d'emploi pour l'instant sont excellentes à tout point de vue au point de vue des conditions salariales de travail et aussi au niveau des perspectives d'embauche et on est toujours dit on ne travaille pas pour le salaire mais une fois qu'on a dit ça c'est important quand même de viser un salaire adéquat alors je vous donne aussi des chiffres qui ont été tirés d'internet il y a déjà ils datent de deux ans et demi trois ans mais c'est des chiffres validés donc lorsqu'une personne est embauchée à la diplomation chez nous il a un stage préparatoire technique si on veut au départ avec un salaire modeste 46 000 $ et après un an et demi de ce stage-là son salaire est augmenté et puis il passe automatiquement ensuite au niveau qui est appelé MT3 à l'échelle salariale avec un salaire de 73 000 $ alors c'est un salaire qui est vraiment excellent pour quelqu'un qui a un premier cycle je dirais même qu'il y a des diplômés qui ont le deuxième et troisième cycle qui parfois gagnent pas vraiment plus que ces salaires-là ici évidemment le baccaria prépare aussi les études supérieures pour quelqu'un qui est intéressé et puis si vous voulez en savoir un peu plus je pourrais vous pouvez consulter un site à l'UQAM qui s'appelle lavieétudiant.ucam.ca l'adresse au complet est un peu longue mais si vous m'écrivez je pourrais par courriel je pourrais vous la donner pour que vous puissiez la consulter donc il y a de multiples emplois plus nombreux que ceux que je vous mentionnais tout à l'heure comme je mentionnais les perspectives sont excellentes entre autres à cause que l'environnement Canada va devoir embaucher massivement dans les prochaines années pour compenser les mises à la retraite qui s'en viennent et qui sont prévues alors quelles qualifications on a besoin pour réussir dans ce métier-là bien je pense qu'il ne faut pas se le cacher il faut avoir un goût pour les sciences puis pour l'application des mathématiques on n'est pas des spécialistes des maths mais on a besoin de les utiliser pour surtout avoir de la curiosité intellectuelle puis être capable de se poser des questions sur la cause qui est sous-jacente au phénomène qu'on observe la rigueur la minutie l'esprit critique un certain sens de l'organisation aimer relever des défis dépendant du choix de carrière qu'on fait on peut être appelé à communiquer et vulgariser ça dépend un peu de l'orientation qu'on choisit mais dans tous les cas je dirais entretenir de bonnes relations interpersonnelles est essentiel puisqu'on travaille toujours en équipe peu importe la spécialisation qu'on choisit des atouts évidemment si vous avez déjà une expérience avec un ordinateur c'est très utile sinon vous allez l'apprendre de toute façon mentionner travailler en équipe et j'ai écrit aussi en bas le bilinguisme puisqu'on est dans un pays bilingue la météorologie vraiment qu'on n'ait pas de frontières non plus alors moi-même j'étais pas bilingue lorsque j'ai été recruté dans le domaine mais je l'ai finalement appris donc c'est pour ça que j'ai écrit si vous l'êtes tant mieux si vous ne l'êtes pas ça s'apprend alors si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet je vous invite à consulter le site départemental que c'est moi qui le maintient donc si vous avez l'adresse de départ c'est SCTA pour sciences terre et atmosphère donc SCTA c'est facile à retenir et puis vous allez dans futurs étudiants sciences de l'atmosphère et une fois que vous cliquez dans le domaine vous allez voir se dérouler ce menu vous avez tous les programmes de sciences de l'atmosphère mais j'attire votre attention sur la partie au bas de la page ici où vous avez plein d'informations sur les activités qu'on fait des témoignages de diplômés et des perspectives d'emploi on a un centre de recherche qui s'appelle SCR pour études et simulation du climat à l'étude à l'échelle régionale donc encore une fois l'adresse courriel l'adresse internet est relativement facile escr.ucam.ca donc ça vous donnera une idée un peu des spécialisations des professeurs donc on est un petit groupe de professeurs ma spécialité personnellement c'est les changements climatiques donc j'ai participé à la rédaction du quatrième rapport du GIEC qui était publié en 2007 et un nouveau professeur qui est embauché est en train présentement de participer au nouveau sixième rapport qui va être publié dans le courant de l'année ces rapports-là trace un peu une image exhaustive de ce qu'on sait du climat en question et donc ma spécialité c'est ce qu'on appelle le climat à l'échelle fine et l'idée étant d'essayer notamment d'expliquer les inondations qu'on a vécues ces dernières années et puis une des causes sous-jacentes à tout ça c'est qu'au fur et à mesure que l'atmosphère se réchauffe on a ce qu'on appelle une tropicalisation des tempêtes l'atmosphère étant plus chaude peut retenir plus de vapeur d'eau et lorsqu'on a des précipitations elles ont tendance à être plus abondantes un nouveau professeur qui a été embauché Alejandro De Luca justement j'ai mentionné et maintenant rédacteur du dernier rapport du GIEC on a un autre professeur aussi qui a été embauché il y a quelques années Francesco Palsalta qui est un spécialiste de la dynamique des climats passés et notamment des interactions entre la poussière donc les aérosols et le climat donc on a eu un épisode de l'automne passé justement où on avait de la fumée la Californie qui s'est rendu jusqu'à Montréal et on avait au début de la semaine par exemple dans le Jura et sur les Alpes françaises la poussière qui venait du Sahara donc ce sont des phénomènes qui peuvent perturber la météo et le climat éventuellement alors on a un professeur qui s'intéresse particulièrement à l'Arctique alors ici c'était un de ses étudiants au doctorat qui est allé faire un stage dans le Haut-Arctique pour prendre des mesures et valider les mesures qui étaient prises par satellite on a un autre professeur qui s'appelle Julie Thériault qui prend justement des mesures au sol et qui a fait il y a quelques années une campagne de mesures dans les rocheuses et présentement fait aussi des mesures autour de Montréal présentement et donc pour les campagnes de terrain on a toute une panoplie d'instruments de mesures sur le sol qui permettent de prendre une diversité de mesures alors on a une société météorologique nationale météo et océano qui s'appelle SCMO qui permet la communication entre les étudiants et les chercheurs donc en tant qu'étudiant je le mentionne si vous lisez en bas ici en tant qu'étudiant vous pouvez joindre la SCMO gratuitement sans payer les frais de demande juste à retenir SCMO.ca vous allez tomber sur le site et donc on fait plusieurs activités aussi soit de vulgarisation de sensibilisation donc chaque année on a des des activités des ateliers ouverts au grand public les catastrophes des sciences des choses comme ça on fait des présentations de vulgarisation pour expliquer notre discipline ah chose importante qui vaut la peine d'être mentionné c'est que nos cohortes sont petites ici c'est la classe qu'on avait qui regroupait et le certificat et le baccalauréat qui était une vingtaine d'étudiants au baccalauréat il y a environ la moitié et au certificat l'autre moitié donc les plus grosses classes qu'on a c'est ceux de première année par la suite on a une douzaine d'étudiants en deuxième et en troisième année c'est nos gestionnaires n'aiment pas tellement ça parce que notre programme n'est pas très rentable au point de vue des inscriptions mais au point de vue de la vie des étudiants et même des professeurs c'est vraiment génial parce que ça nous permet de se connaître sur une base individuelle et puis on est vraiment différent de d'autres programmes où rentrer à raison de 100 ou 200 étudiants à l'automne nous on n'est pas dans ce mode-là alors c'est vraiment favorable pour l'apprentissage on a aussi un centre météorologique qui permet de regarder les données en temps réel qui s'appelle meteocentre.com qui a été développé par nos diplômés alors si vous regardez cliquez sur le site vous pourrez aller voir par vous-même un peu l'information qui est disponible sur place je vais quitter ici donc juste retenir peut-être mon adresse courriel qui est très simple laprise.rené à ecam.ca et puis si vous avez des questions donc ça me fera plaisir d'y répondre je vais sortir du portage d'écran ce qui va me permettre de vous voir donc on a des personnes qui se sont joints à nous alors tant mieux alors est-ce que vous avez des questions des commentaires si vous voulez activer votre caméra c'est toujours plus intéressant on a l'impression d'être en personne ne soyez pas timides de le faire ça me fait plaisir bonjour Isabelle personne connue ici donc Virginie Eve vous étiez là dès le départ mais là je vois qu'il y a deux autres personnes se sont joints à nous Andongo et puis Jérémy alors si vous voulez vous pouvez ouvrir vos micros faire des commentaires on peut échanger pendant quelques minutes j'ai au moins dix minutes que je peux partager avec vous avant d'aller vers une autre présentation dans laquelle je dois participer est-ce que ça répondait un peu à vos interrogations chez Eve tu me dis que tu connaissais un peu le programme au départ oui j'étais tombée dessus mais vous avez j'ai bien aimé votre présentation ça répondit quand même j'avais pas vraiment de questions j'étais juste curieuse mais donc Virginie tu m'as dit tantôt que tu étais considéré un retour aux études est-ce que ça te motive à considérer venir chez nous peut-être ça serait pas pour le baccalauréat ça serait plus pour le certificat dans ce cas-là mais ça répondait à mes questions c'était clair c'est bien Ondongo Jérémy vous avez des points que vous aimeriez discuter oui bonsoir monsieur c'est Ondongo Ondongo depuis le Congo Brazzaville c'est bien d'être sur sur internet comme ça sinon s'arrêter le transport aurait été quand même plus tout à fait donc voilà me voici j'ai bien aimé votre votre présentation et d'ailleurs j'avais même déjà postulé pour une demande d'admission au sein de l'UQAM malheureusement je ne sais pas où vraiment me situer parce que moi j'ai un diplôme en météorologie qui est un DUT qui est équivalent à un baccalauréat plus 2 dans notre système français que j'ai mis au Niger dans une école inter-État une école de météorologie d'aviation civile j'aimerais bien continuer les études à l'UQAM je ne savais pas si je me suis entre un master ou un baccalauréat mais comme ce diplôme n'est pas reconnu dans le système canadien j'étais obligé de candidater pour le baccalauréat mais qu'à cela nous tienne j'aime bien la météorologie bon ça ne coûte pas vraiment cher au cas où ma candidature est retenue ça serait un plaisir de bien de conduire mes études au niveau de l'UQAM et surtout de vous rencontrer un jour parce qu'il y a pas mal de documents où j'ai vu votre nom donc aujourd'hui je suis très content de vous voir en l'air et de vous écouter c'est le mental d'être vieux c'est qu'on a fait plein de choses auparavant on souhaite pouvoir parmi nous et puis c'est tout mon souhait parfait donc je ne sais pas si tu es au courant pour l'instant à cause de la pandémie évidemment tous les cours sont donnés par internet et on a même présentement des étudiants d'Europe qui suivent notre programme alors le fait qu'il y ait la pandémie ça n'empêche pas le programme de fonctionner donc si tu étais admis il y a évidemment le décalage qui rend les choses un peu quand même six heures ce n'est pas trop problématique six ou sept peut-être sept heures au Congo ok je suis au courant mais bon on va faire avec c'est ce que les réalités nous imposent on n'a pas de choix exact donc on souhaite qu'on puisse éventuellement se rencontrer en personne c'est tout mon souhait monsieur d'accord Jérémy est-ce que tu avais des questions ou des commentaires bien moi c'est plus pour découvrir un peu le programme la raison pourquoi j'ai joint la discussion ouais d'accord ok super alors d'autres interventions c'est bon comme ça alors merci beaucoup pour votre participation si vous avez des questions que vous aimeriez développer n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous d'accord donc courriel normalisé de l'UQAM c'est facile la prise.rené à l'UQAM.ca donc ça me fera plaisir d'accord super merci merci à une prochaine bonne journée merci au revoir alors Isabelle elle est partie c'est bon merci parphrase merci merci